Cette année et les années futures seront dictées par la souveraineté et la cybersécurité. J'ai le plaisir de vous inviter dans cet échange avec Audrey Louaille, une entrepreneuse au parcours atypique, ayant commencé dans le monde de l'édition, de la com puis de la tech. Elle dirige le groupe Écritel avec son mari. Composé de 250 salariés, il propose des solutions d'hébergement de sites internet qui garantissent performance et sécurité. Nous échangeons sur les enjeux d'entreprendre en couple, la place de la famille, les enjeux de la croissance et de la cybersécurité. Bonjour Audrey. Pour commencer cet échange, j'aimerais vous faire réagir sur une citation. Je l'ai sélectionnée pour vous. Ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. C'est de Zig Ziglar. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Je trouve qu'elle est parfaite, elle est à point nommé. Il ne faut jamais se décourager, il faut toujours être persévérant. Une expression que j'aime bien, on s'accroche au mollet et puis on lâche rien. Un vrai pitbull quoi. Exactement, tout à fait. Il faut rien lâcher. Est-ce que vous auriez une situation dans laquelle vous avez fait preuve justement de cette pugnacité à rien lâcher dans votre entreprise ? Il faut toujours, parce que la vie d'une entreprise c'est des hauts et des bas. Autant vous dire que chez nous, chez Critell, on a connu des hauts, mais on a connu aussi beaucoup de bas, beaucoup de changements technologiques, 2000, c'est un peu vieux, mais 2000, début de l'Internet, ensuite 2005, passage au Cloud Computing, donc hébergement physique vers le Cloud Computing. Il faut apprendre à se renouveler et à se réinventer en permanence. Surtout quand on innove comme ça, on va un peu dans l'inconnu. Donc j'imagine on se lance et après on se dit, il faut ajuster, on revient. Oui, tout à fait. Ne serait-ce encore que l'année dernière, avec tous les principes de conténérisation, on a été obligé complètement de réinventer notre métier. Donc il faut toujours essayer d'avoir un temps d'avance. Il faut aussi former ses équipes régulièrement pour pouvoir garder ce temps d'avance. Il faut être aussi patient quand on est à l'international, parce qu'on repart à zéro. À chaque fois on se réinvente, on repart à zéro et ce n'est pas facile. Et ce n'est pas épuisant à un moment de se dire, oh là là, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Ou est-ce que vous avez complètement intégré le fait que, dans tous les cas, il faudra toujours recommencer. Ça fait partie du job et limite vous prenez plaisir dans cette évolution constante. Parce que moi, à des moments, je me dis, j'ai un peu ce mythe, je vais essayer de tout bien sécuriser. Après, je pourrais être un peu plus cool. Mais je me rends compte qu'en fait, peut-être pendant deux, trois mois, ça va être plus cool. Et puis, après, c'est reparti. Alors ça, c'est mon rêve. Mon rêve de tout sécuriser et de pouvoir être tranquille. À chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, après, c'est fini. C'est la dernière fois que je prends des risques. Ensuite, ça va être cool. Et en fait, ça ne l'est jamais. Ça ne l'est jamais. C'est toujours la course après quelque chose de nouveau, etc. Mais c'est vrai qu'on est toujours dans la balance entre, j'en ai marre, parce que c'est quand même fatigant d'être entrepreneur et gérer une boîte et avoir des collaborateurs derrière nous. Et à la fois, c'est palpitant de chaque fois de faire de nouveaux projets, d'entraîner une équipe aussi avec nous. Cet esprit collectif est important. Justement, vous parlez de vos collaborateurs. Si j'avais l'occasion de leur demander de vous présenter, qu'est-ce qu'ils diraient ? Je pense qu'ils parleraient de ma bienveillance. Alors peut-être que c'est un peu orgueilleux de ma part. Mais en tout cas, j'essaye toujours de faire preuve de compréhension vis-à-vis de mes collaborateurs. Notamment parce qu'on fait un métier qui est difficile. Nous, on fait de l'infogérance en 24-7. Souvent, les ingénieurs sont obligés de travailler la nuit. C'est un métier qui est fatigant, qui est stressant. Et donc, j'essaye toujours de faire attention. Et comment se matérialise cette bienveillance ? Être compréhensif. Être compréhensif, ça peut être par exemple sur les durées de trajet. Prenons par exemple un collaborateur parisien qui va se retrouver avec une heure, une heure et demie de transport, collé, serré dans le RER, le RERC. Voilà, c'est ça plus l'horaire de travail. Peut-être que le collaborateur aura envie de plus de télétravail. Nous, par exemple, on est 50% de notre temps en télétravail, en mensualisé. C'est un confort de travail pour le collaborateur. Confort aussi. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut qu'on essaye de rester en permanence à l'écoute du collaborateur pour qu'il ait une qualité de travail la mieux possible et un bon équilibre. Un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, c'est essentiel. Ah oui. Mais là, vous venez de dire un truc qui est intéressant. Certains doivent faire très parfois la nuit, les week-ends. Donc, ils doivent être d'abstreintes, j'imagine. Exactement, d'abstreintes. Et comment vous les motivez, justement, dans des moments où s'il y a des crises qui s'enchaînent, à tenir le coup ? Je pense qu'il y a la partie financière, forcément. Mais au-delà de ça, peut-être certains se disent, mais non, c'est trop, ok, gagner de l'argent, mais bon, j'en peux plus. Comment vous les maintenez ? Parce que même donner de la vision dans ce mode type d'entreprise, j'imagine que ça va être compliqué. C'est quoi votre recette ? La première, c'est justement cet esprit de cohésion et cet esprit de confiance entre nous. C'est-à-dire qu'on travaille sur incident, donc incident au sens utile du terme. Ce n'est pas forcément une panne. Ça peut être devoir intervenir sur une plateforme en 24-7. Mais on travaille toujours dans la confiance. Donc, le collaborateur sait toujours qu'il sera accueilli avec bienveillance par sa direction, son management ou moi-même. On essaiera toujours de comprendre quelle est sa problématique. Donc ça, je pense que c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment le nerf de la guerre. Après, finalement, il y a la problématique financière. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas essentiel, dans la mesure où tous les prestataires comme nous pratiquent les mêmes coups d'astreinte. Donc, ce n'est pas ça qui fera la différence. C'est vraiment la qualité de vie au travail et cette compréhension vis-à-vis du collaborateur qui sera importante. J'avais entendu qu'un des éléments qui poussait quelqu'un à quitter une boîte, c'était le fait qu'ils ne se sentent pas reconnus ni valorisés. Et du coup, ce sentiment, au bout d'un moment, d'être incompris, de ne pas être reconnus. Comment vous faites pour justement qu'ils se sentent valorisés dans leur travail ? Déjà, une communication de proximité avec eux. Donc, certes, il y a du management. Bon, 250 personnes, ça fait du monde. Il y a forcément beaucoup de strates. Mais en revanche, ils peuvent, ils savent. Et je le dis souvent, d'ailleurs, à n'importe quel moment, on peut décrocher son téléphone et me parler ou parler à un membre de la direction, simplement pour évoquer sa problématique. Donc, beaucoup de proximité avec l'équipe. Écoute aussi du collaborateur quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, on essaie toujours de trouver des solutions. Et puis après, on teste la santé de nos collaborateurs, le mood, on va dire, de nos collaborateurs en permanence. En permanence. Comment vous avez fait ? Vous avez dit 200 salariés, c'est ça ? On est 250 et on est 200 en France. Plus ça grandit, plus forcément, il y a des nouveaux managers. Comment faire en sorte que l'esprit de bienveillance que vous avez communiqué au début avec l'équipe, quand ça grandit, s'assurer que vraiment, ça descend avec toutes les nouvelles personnes qui prennent des poses de responsabilité ? Alors déjà, un collaborateur qui rentre dans la société, il doit valider la charte éthique. Donc, il y a une charte éthique qui reprend les valeurs qui sont importantes pour nous. Il y a dedans la bienveillance, il y a l'humilité, il y a plein de valeurs comme ça qui nous tiennent à cœur. Et on lui demande, on lui dit, voilà, ça c'est chez nous. Si c'est comme ça que tu vas travailler au quotidien, ça te plaît, ça ne te plaît pas. Si ça ne te plaît pas, il ne faut pas que tu viennes. Donc ça, c'est la principale chose. Et après, souvent, les managers sont des anciens qui ont commencé comme ingénieurs et qu'on a fait progresser, qu'on a formé. Donc, ils ont vraiment tout à fait l'esprit de la maison, j'ai envie de dire. D'accord. Vous avez utilisé un mot intéressant, l'humilité. On ne l'entend pas beaucoup dans l'entreprise. Ça se métérialise comment ? Comment on dit à quelqu'un, là, tu ne fais pas preuve d'humilité ? Au contraire, cette personne, vraiment, fait preuve d'humilité. L'humilité, c'est essentiel. C'est rester à sa place et toujours être humble vis-à-vis de ce qu'on fait, aussi vis-à-vis des autres. Donc, notamment, en termes de hiérarchie, même s'il y a une hiérarchie, on reste toujours... Cette proximité, c'est finalement une sorte d'humilité où on est tous, finalement, égaux dans une entreprise. On est tous solidaires et main dans la main pour le client. Alors, ce serait quoi, justement, une situation où la personne n'a pas fait preuve d'humilité ? Prendre au dos un client, par exemple. Lui dire, dans une situation d'un incident, un collaborateur qui explique au client, d'une façon un peu hautaine, qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Non, ça ne peut pas... Chez nous, ce n'est pas acceptable, en tout cas. D'accord. Donc, j'ai cru comprendre que vous travaillez avec votre mari. Oui. Depuis le début ? Depuis le début, en fait, mon mari était un des fondateurs de la société. À l'époque, il n'y avait que des minoritaires. D'accord. Et en fait, on a repris la majorité de la société par voie de LBO fin 2007. Donc, aujourd'hui, nous travaillons... Moi, à l'époque, je dirigeais une agence de communication. D'accord. Et je l'ai rejoint dans l'aventure parce qu'évidemment, on a fait... À l'époque, on est allé chercher de la dette auprès de banques et de fonds d'investissement sont rentrés. Et on s'est remonté les manches, surtout que fin 2017... Fin 2007, pardon, ce n'était pas la joie à cette époque-là avec la crise des subprimes. Et alors, qu'est-ce que ça fait de travailler en couple ? C'est assez rare. Oui. Alors, ce n'est peut-être pas facile, effectivement, parce qu'il faut chacun trouver sa place. Nous, en l'occurrence, on l'art. Mon mari s'occupe de l'international. Moi, je m'occupe plutôt de toute la partie française. Mais c'est aussi bien parce que c'est un métier, le métier d'entrepreneur. Et vous savez ce que c'est ? C'est un métier solitaire où on est face à nos questionnements, etc. Et là, en fait, on est deux. Donc, il y a toujours cet échange et cette compréhension et ce soutien mutuel. Et c'est super important. Je partage vraiment ça. Le fait de, le soir, pouvoir débriefer. Justement, demain, il y a un rendez-vous compliqué. Comment toi, tu le ferais ? Mais j'ai l'impression que la clé pour ça, parce que souvent, j'en parle avec des amis, ils me disent, ah non, moi, je ne pourrais vraiment pas travailler avec ma femme ou mon mari. Et il y a vraiment ce besoin de complémentarité dans les personnalités. Moi, je vois que je suis plutôt la personne entreprenante. Et ma femme, elle est plutôt sur la retenue, à analyser les choses. Moi, je vais plutôt m'éparpiller. Elle recentre. Et justement, on a réussi à trouver cet équilibre. Quel serait-vous un conseil que vous donneriez à un couple qui se dit, ah tiens, on va peut-être se lancer ensemble, mais on ne sait pas si c'est une bonne idée ou pas ? Quel conseil vous donneriez ? De bien définir les rôles de chaque personne, sachant que les rôles peuvent évoluer dans la vie d'une entreprise. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on faisait, mais on essaye vraiment de garder notre indépendance. Notre indépendance ensemble, mais aussi vis-à-vis des collaborateurs. Bien définir les rôles de chacun. Et puis, c'est un plaisir au quotidien. Moi, je ne me verrais pas travailler autrement que comme ça, sans mon mari. Et vos enfants, j'imagine, ils doivent entendre parler de l'entreprise tout le temps à la maison ? Ou il y a justement une règle à table, on ne parle pas de l'entreprise ? Normalement, on évite de parler à table de l'entreprise. En revanche, évidemment, ils supportent aussi la vie de l'entreprise. Et voilà, de temps en temps, ils m'ont même dit quand ils étaient petits, « Maman, j'ai des cartes de visite. Moi aussi, je vais venir t'aider au niveau commercial chez Écritel. » C'est génial. Moi, ça me fait vraiment rire. J'ai des enfants, ils sont assez jeunes. Donc, mes jumeaux, ils ont 9 ans. Et les petites, elles ont 2, 3 ans et 1 an et demi. Et les grands, parfois, ils écoutent vraiment tout, forcément. Ils réagissent à une situation. « Ah, mais là, tu parles d'un tel. Ah, mais il va se passer ça. Ah, mais papa, tu devrais faire ça. » Et en fait, j'ai du plaisir, alors qu'ils vont grandir, à pouvoir échanger avec eux. Est-ce que vous, je crois qu'ils sont plus grands ? Oui, on a aussi des jumeaux de 12 ans. D'accord. Et les plus grands, ils ont quel âge ? Ils sont grands, grands. Ils ont 30 ans. D'accord. Et est-ce qu'eux ont fait aussi un chemin entrepreneurial ou ils ont choisi une autre voie ? Alors, les grands ont travaillé un moment avec nous. Avec nous. Et ensuite, ont pris leur indépendance. Et je pense que c'était bien qu'ils prennent leur indépendance pour aussi se faire leur propre histoire et pas forcément dépendre de notre histoire à nous et de cette société-là. Moi, c'est vraiment une question que je me pose vis-à-vis d'eux où c'est sûr que j'aime tellement l'entrepreneuriat que j'ai envie de leur partager cette fibre-là. Et en même temps, je me dis comment je réagirais s'ils prenaient vraiment un autre rôle. Et en fait, je serais très content pour eux. Mais en même temps, il y a aussi ce truc, mais bon, est-ce que plus tard, tu voudras travailler dans la boîte ou peut-être reprendre ? Et j'ai différents entrepreneurs autour de moi, forcément avec plus d'expérience, qui disent, il faut les préparer très jeunes pour la reprise, il faut vraiment leur parler de ça et tout ça. D'autres, ah non, non, pas du tout. Vous, c'est quoi votre regard ? Alors moi, je suis tout à fait d'accord. À mon avis, il ne faut pas les inscrire dans une histoire familiale qui n'est pas la leur, entre guillemets. nous, on a voulu qu'ils travaillent avec nous et finalement, j'ai l'impression qu'on les a empêchés de tracer leur propre voie et ils se sont sentis finalement obligés de venir travailler avec nous et de travailler sous notre responsabilité. Et je trouve que ça, c'est un petit côté, peut-être que le mot est inapproprié, mais un petit côté mégalo, peut-être, d'être de l'entrepreneur qui veut que sa famille travaille avec lui. C'est bien, mais ce n'est peut-être pas obligatoire. Peut-être que l'enfant a envie de faire autre chose que la même chose que ses parents. J'ai bien aimé, j'ai un mentor qui, lui, il a encouragé ses enfants à aller faire carrière ailleurs et vers la trentaine, ils ont eu envie de revenir et après, ils ont repris le groupe mais ils avaient déjà fait leurs armes. Après, j'ai une autre histoire aussi où à l'inverse, depuis très jeune, la fille avait vraiment cette fibre-là et il lui avait fait faire tous les postes de la boîte en commençant tout en bas pour qu'elle maîtrise l'ensemble de l'écosystème. J'avais trouvé ça assez fou et en même temps une énorme responsabilité en tant que parent de se dire là, je l'enferme dans une voie. C'est un gros sujet mais que je trouve passionnant. C'est un gros sujet, tout à fait. Parce qu'en même temps, je trouve qu'on a de créer des entreprises avec une vue familiale, avec une vision familiale, ça permet d'inscrire l'entreprise dans le temps aussi et il y a une grosse force là-dedans. Oui, tout à fait. Sachant que je trouve malheureusement regrettable que toutes nos licornes et toutes les belles boîtes françaises aujourd'hui sont partenaires, on va dire à l'international, c'est-à-dire vendues à des fonds internationaux parce qu'on n'a pas les moyens en France de conserver sous capitaux français nos licornes. Et ça, je trouve que c'est vraiment extrêmement regrettable. Et nous aussi, on se pose malheureusement cette question-là parce qu'à un certain niveau, à une certaine taille de société, on se retrouve finalement pris à la gorge parce qu'on ne peut plus se refinancer. On n'a plus les moyens de financer notre croissance, etc. Et on n'a plus d'autre choix finalement que de céder tout ou partie à des fonds d'investissement. Et de se dire tout simplement bon, là, on ne peut pas passer ce cap-là, mais on va continuer une croissance tranquille, ce serait possible ? Ou au contraire, ce serait vraiment se faire happer par la concurrence et redescendre ? Ça, c'est vraiment une question de fond. Parce que comment ils disaient à l'époque, dans les grandes entreprises, il y avait forcément de la concurrence ? C'est une question de fond, ça, parce qu'en fait, on se demande toujours si on va arriver à financer l'innovation, suffisamment financer l'innovation pour pouvoir se renouveler et continuer notre croissance. Et parfois, on entend souvent, ah ben oui, mais si tu ne t'associes pas à quelqu'un de plus gros, tu vas mourir parce que tu vas être trop petit, tu ne vas pas avoir la taille suffisante. Et à chaque fois que je me suis posé cette question, je me suis rendu compte finalement que même à notre taille, on est capable encore de se développer et encore d'attirer de belles boîtes françaises comme clients. Et du coup, ce serait quoi votre définition de la réussite ? Parce qu'on a parlé famille, on a parlé croissance, mais au milieu de tout ça, à la fin, vous vous direz, bon, j'ai réussi, si, qu'est-ce que vous allez regarder ? La réussite, la réussite, c'est d'abord être heureux. Je pense que c'est heureux dans sa vie familiale, heureux dans sa vie professionnelle. Et moi, ce qui me rend heureux, c'est de savoir, d'avoir eu en fait une cohésion avec mes collaborateurs et qu'on arrive tous à tous tirer dans le même sens pour développer une boîte. Voilà, c'est juste ça, c'est juste le bonheur de bosser ensemble et d'être ensemble, familialement ou au niveau. Donc, partager aussi ce bonheur dans l'entreprise. Oui, c'est ça. Le partage est très, très important, à la fois avec les collaborateurs et puis aussi partage des fruits de la croissance, qui est une valeur de croissance plus qui est importante, mais au sein de la boîte, mais aussi à l'extérieur de la boîte. Nous, par exemple, on essaie de partager les fruits de la croissance, par exemple, avec des associations ou des choses comme ça, enfin voilà, parce qu'on a de la chance d'avoir une société qui fonctionne bien et c'est important de pouvoir redistribuer un peu finalement ce bonheur d'une certaine façon. Alors, je vais revenir à une question un peu plus technique de leadership ou d'entreprise. C'est, on sait qu'il y a des paliers dans la croissance d'une boîte en termes de, soit en chiffre d'affaires, en termes aussi du nombre de collaborateurs. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de paliers que vous avez franchis ou vraiment vous avez dû vous réinventer dans le management et même vous dans votre leadership en disant là, je dois être carrément une nouvelle personne parce que la structure, elle attend autre chose ? Oui, je pense qu'on a eu au moins ces 15 dernières années, on a au moins passé deux paliers. D'accord. Au moins deux paliers, le palier de 50 collaborateurs et le palier de 150. De 150 ou en fait, le collaborateur à 50, il a une proximité avec son équipe de management, il vient pour ça et à 150, il faut qu'il puisse se retrouver, il faut qu'il puisse ne pas perdre finalement cette proximité et là. D'accord. Et vous, dans votre rôle, c'est quoi qui a changé dans ces paliers-là ? Moi, je suis en plein dedans, on a passé la barre des 50, aujourd'hui, il y a une soixantaine et je vois que mon quotidien il change complètement. La manière de motiver les gens, j'étais très sur le terrain, maintenant, en fait, il y a un middle management, il y a vraiment une distance, il y a des gens qui sont là, je ne les connais pas, c'est vraiment rien à voir. Il faut savoir déléguer, je pense, ça c'est essentiel, savoir bien s'entourer de collaborateurs qui partagent ce qu'on a dit tout à l'heure, tout ce qui est éthique, etc. Et après, bien déléguer. Je pense que déléguer, c'est absolument essentiel, ne pas faire soi-même et apprendre à faire confiance aux autres, même si on estime que ça pourrait être mieux fait si nous, on le faisait. Non, il faut se faire violence et faire ça. Mais effectivement, ce palier de 50 est important, il faut aussi former des gens en middle management, des team leaders ou des gens qui sont capables de faire un management plus de proximité. Et puis après, il faut réunir régulièrement ses collaborateurs. Nous, on fait des séminaires ou des choses comme ça, ça permet de tisser des liens, d'avoir des rapports de proximité avec ses collaborateurs. Un nouveau genre de leadership. Pensez-vous que nous avons besoin d'une société entrepreneuriale ? Oui, parce que je pense que c'est nous, entrepreneurs, qui finalement faisons, écrivons l'avenir. On a des idées, on est motivé. Par rapport à des grands groupes, etc., je pense qu'on est très agile, on est très dynamique. Toutes les startups, on le voit bien, toutes les startups françaises, elles ont des très bonnes idées. D'ailleurs, elles sont malheureusement rachetées, comme on l'a dit, par des boîtes américaines après. Mais on a du talent, on a du talent, nous, entrepreneurs, et nous, boîtes françaises. Et comment développer plus d'entrepreneurs en France ? Ou en tout cas, une société qui encourage plus à l'entrepreneuriat ? Je pense se faire confiance. Se faire confiance. Quand on voit dans notre milieu de l'hébergement cloud, de l'infogérance, souvent on va vous dire, ah bah oui, mais alors les clouds américains, la AWS, Google Cloud, c'est le mieux, etc. Mais non, mais en France, on a des belles boîtes. Prenons le cas d'OVH. OVH, c'est une pépite, c'est une superbe boîte. Pourquoi on irait prendre des solutions étrangères ? Donc non, je pense qu'il faut se faire confiance et se dire qu'on n'est pas plus bête qu'ailleurs, on a du bon marketing, on sait faire de la com, on sait aussi, on a du talent. Et puis après, il faut aussi de la commande. Il faut aussi de la commande, il faut aussi de la commande publique, j'ai envie de dire. Et il faut aussi que la confiance vienne aussi des pouvoirs publics et qu'il travaille peut-être aussi en priorité avec les boîtes françaises. Se focaliser plus sur la France. Moi, je pense que cette année et les années futures seront dictées par la souveraineté et la cybersécurité. C'est deux sujets qui sont, il faut vraiment qu'on arrive à retrouver notre souveraineté industrielle d'une façon générale en France pour garder plus d'autonomie et ne pas dépendre des sociétés étrangères. Vous avez parlé de cybersécurité. C'est un gros sujet. Oui. J'ai eu plusieurs de mes clients qui ont été attaqués et qui ont vraiment payé cher. Pendant des mois, ils ont été paralysés. Aujourd'hui, pour une petite boîte comme la mienne où, en fait, on veut se protéger, mais en même temps, on ne sait pas par où commencer. Quels seraient vos conseils ? Alors, d'abord, je pense que sur ce sujet-là, il n'y a pas de petites ou de grosses boîtes. On est tous logés à la même enseigne. Souvenez-vous d'une statistique. Il y a 50% des boîtes qui se font rançonner, on va dire, rançonnoir, DDoS, etc. 50% qui sont des TPE et des PME. Donc, voilà. Donc, je pense que, malheureusement, on est tous déjà logés à la même enseigne. sur ces problématiques de sécurité, de cybersécurité, vous mettez à peu près six mois à vous rendre compte que votre système d'information s'est fait hacker. Voilà. La plupart du temps, le maillon faible, c'est le maillon humain. Je pense que, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 90% des problématiques de cybersécurité qui sont liées à une erreur humaine, c'est-à-dire quelqu'un dans la société qui va cliquer sur le mail qui ne va pas bien en termes de phishing ou ce genre de choses qui vont avoir ce qu'il ne faut pas. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est aller former ses collaborateurs. Une fois par an, il faut passer tous les collaborateurs pour rappeler qu'est-ce que le phishing, comment ça arrive, qu'est-ce que c'est une fraude au président et ce genre de choses. Voilà. Donc, première chose, c'est vraiment la sensibilisation de tous les collaborateurs, de la secrétaire qui prend les appels téléphoniques jusqu'à l'ingénieur super ou directeur. Première chose. Et après, il y a des tas de moyens ensuite pour se défendre. Là, pour le coup, ça, c'était du préventif. Là, maintenant, c'est en cas de problème. Et les solutions ne sont pas si chères que ça. En fait, ça permet, je pense qu'il faut déjà demander en termes d'hébergement d'avoir des solutions anti-DDoS, donc anti-attaque, déni de service et des solutions de web application Firewall si on veut rentrer. Puisque malheureusement, c'est difficile d'avoir du code applicatif sans faille de sécurité parce qu'on utilise tous parfois des versions de PHP ou des choses comme ça qui ne sont pas tout à fait up to date. C'est comme ça. Mettre en place un pare-feu du web application Firewall permet de facilement et pas très cher, pas de façon très chère, de sécuriser vos applicatifs. Merci pour ces conseils. Et pour finir, une dernière question. Est-ce que vous auriez un livre à recommander à un entrepreneur ? Un livre peut-être qui vous a marqué, qui vous a inspiré, fait grandir ? Il y a un livre que j'adore par-dessus tout parce que j'adore, je suis donc bretonne et donc j'ai, il y a un livre, c'est un livre de Julien Grac qui s'appelle Au château d'Argol et Julien Grac qui est un auteur qui est sur la géographie sentimentale et comme j'ai beaucoup voyagé et qu'on a ouvert beaucoup de, pas mal d'établissements à l'étranger, j'aime beaucoup cet auteur avec cette mise en marche pour aller, pour voyager. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?